Les chers compatriotes Connaissez-vous les Nazaréens ? Ils mettent la kippa, mangent cachère, ils font même le shabbat, ils se disent juifs, mais pas vraiment. Vous n'avez pas tout compris ? C'est par ici. Pour être huissière, il faut parfois sortir le grand jeu. On dit même que c'est un métier dangereux. Mais le jeu en vaut bien la chandelle et Madame la huissière y trouve bien du plaisir. C'est pas ma ma façade, mettent sa l 튀 shows C'est pas ma ma façade, mon Dieu, mon Dieu ! Oh la la, Eddy ! Quel craque ! Elle c'est pas, elle c'est pas, elle c'est pas, MTOUVA ET SERVE-LA MAUMAR Sous-titrage MFP. Ja, voilà. Ah, merci. Le numéro de série. Daar, daar, Pieter. Kijk. 14-00-007-98. Bingo. Oké, voilà. Tu peux déjà clôté les tables, si tu veux, en haut. Splinde. Oké. En Pieter, boven? 26. 26 zwarte stoelen in het leer. Ja. En dan hier nog een tv'tje. Ja. Nou ja, die platen. Hé, Ann. Ja? Er zijn nog oude platen. Ja, hoeveel? 14. Oké. En hier is een mengpaneel, hè. Merk, RCF, LifePet. Oké. 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 Allez, à bientôt, merci, salut, au revoir. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Je vous téléphone concernant le dossier de la TV1 contre votre société. Oui, dis-moi. La date de vente approche à grands pas et j'ai toujours un montant de 4634,18. Nous venons mercredi signifier un placard et ce sont des frais à votre charge. Pardon ? Vous faites quoi ? On vient signifier le placard. C'est-à-dire ? C'est un acte par lequel nous vous rappelons qu'il y a une date de vente qui est prévue dans la semaine suivante. Donc, mercredi, on appose le placard et mardi prochain, le 9, nous enlevons le mobilier. Ah oui, quand même. OK. Il y a beaucoup de placards, en fait ? Il va y avoir une vingtaine. Vingtaine de placards TV1. OK, ça va. Allez, bonne chance dans tes coups de fil. Il va y avoir une vingtaine, là. Ça promet, cette semaine. Quelque part, ça tombe bien qu'ils nous contactent. Si le problème, c'est que les sens sont dus et vous avez des clients dans le domaine du bâtiment qui vous payent à des chassons en temps en jour, ce qui fait que je suis un petit peu en porte-à-faux. C'est une structure, et c'est pas évident pour moi. Il y a déjà eu une saisie. Ah. Pas pour la TVA, ici. Si, si, si. Ça devait être pour un autre dossier, monsieur. Oui, c'est peut-être un dossier TVA, mais pour d'autres contraintes. C'est pour 12 000 euros. Et je n'ai pas eu de stop d'inspection, au contraire, moi, de la part de la TVA. C'est-à-dire que quand j'ai su votre commandement, j'ai été absent la semaine dernière et je pensais effectivement reprendre contact avec TVA pour régler la chose. Mais la situation, finalement, des PME est, je ne dis pas catastrophique, parce qu'il faut être drôlement combatif pour survivre. Les banques ne prennent plus. Le secteur bancaire et vis-à-vis des petites entreprises tout à fait réticents à faire quelque avance que ce soit. L'argument qui est cité la plupart du temps, c'est qu'une banque ne prend pas de risques. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. On va prendre contact et... J'espère que ça pourra. Merci madame. C'est solutionné. Ok. Si vous pouvez, quand vous avez ces renseignements, me téléphoner au préalable, plutôt que de faire de nuire le serrurier et le policier, c'est préférable à tout point de vue. Voilà. Il est 11 heures. Pas de saisie. Oh ! Tout, tout, tout. Il y a de l'huile de palme. Tout. C'est très bon. Et ça, ça... L'huile de palme. L'huile de palme pour le cholestérol, tes artères. Et après, tu t'étonnes que tu... que tu as un cancer de ci ou un cancer de là, alors que tu n'as jamais... Rien fait. Bonjour, Anne. Ça a été, ce matin ? Ben, oui et non. Dis-moi. Il ne voulait pas me laisser rentrer, donc... C'est avec police. Ça sera avec police, mais il dit qu'il aurait pris contact avec la TVA pour un plan d'appurement. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, il ne sait pas prendre contact avec la TVA parce que c'est un dossier BCAE. Ben oui. Et dans les dossiers BCAE, ils doivent prendre contact avec nous. Donc, il t'a menti. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc, ou bien ils payent, ou bien tu retournes la semaine prochaine avec la police, avec ouverture de porte. Ben oui. OK. Je vous téléphone par rapport à votre date de TVA. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le... le mail avec le bureau de compte et tout ça exactement ? Que je dois verser ça ? Écoutez, sincèrement, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. C'est déjà très bien que je vous téléphone. J'ai énormément de dossiers dans lesquels je dois encore téléphoner. Ils sont chiants, les Suissières. Ils sont chiants. Ils nous feraient tous les jours en plonge. 16 chaises, oui, en cuillère rouge, télévision. Il est mieux d'acheter les 16 tables et son chaises. Vous pouvez acheter ça directement chez vous. Demain, le huissier va venir pour faire un enlèvement. Et si vous voulez bien acheter le truc, il faut l'acheter dans la salle de vente. Demain, il y a aussi des frais pour les déménageurs et tout ça. Ça coûte, hein ? Demain matin, vous allez venir à Paris-Fonds, vous allez porter les meubles. Et alors, moi, je vais dire, je ne peux pas vous payer. Je vais mettre les employés au chômage. C'est ce que vous aimez et c'est ça plus mieux. Il a fait un seul paiement au mois de février. DRIONDRE, 300 euros. Et après, on a NETWE, 9,2. Et au fait, il n'a plus rien payé depuis lors. Donc, nous, on a lancé l'exécution. Il doit la totalité. Ça va ? Ça va, merci. Pour arrêter la vente, on a besoin maintenant la totalité. C'est 1.420 euros et 48 cents. Et si vous voulez prendre tout ça à 500 euros, on accepte pas. Si tu ? Si vous voulez acheter à 500 euros. 500 euros ? Non, mais avec 500 euros, on ne peut pas arrêter une vente publique. Ils vont prendre toutes les chaises. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux mettre ma société en faillite. Je veux mettre les employés à l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez payer ? Il ne va pas payer. Il ne va pas payer. Oké, alors tu dis que nous voulons la vente demain. On met dans l'enlèvement demain. Ça va ? Oké ? Des boulettes, les enfants. Ah, ça, j'aime bien. Mon premier boulot, c'était que tu as c'était des dossiers. Est-ce que les gens n'étaient pas moins agressifs avant, Etienne ? Oui, beaucoup moins. Moi, hein ? Moi, j'ai envie de dire, ça dépend comment tu les prends. Oui, je suis d'accord, mais... Parce que, pas plus tard qu'il y a une heure, j'ai raccroché avec un débiteur. Il me dit, je vous remercie de m'avoir téléphoné. En fait, je me fais passer pour un espèce de médiateur. Oui. Et je lui enrobe ça avec un beau sucre d'orge autour de la paix. Et j'essaye d'avoir un prochain paiement. Je sais très bien que j'ai rien en main. C'est un jeu de poker, en fait. Il y a des fois où la mayonnaise prend, parfois on se casse les dents. Donc ça... Si tu es présent de manière agressive, il y a des chances que ça ne va pas marcher. Parce que bien souvent, les gens sont sur la défensive. Et puis tu mets une soucis. Une normale, hein. Pourquoi ? Pas une bergaine. Cette bonne femme, c'était une africaine. Et on allait venir enlever son mobilier. Donc elle s'est jetée par terre. Et elle a imploré le seigneur de venir lutter. Pas moyen de la faire lever, pas moyen de la faire sortir de ceci. On en a appelé la police. C'est la police. Et ils l'ont demandé de sortir le bien gentil. L'autre fois, j'en avais eu un au téléphone. Combien est-ce qu'il a remboursé ? Il me dit, il y a une dette de 5 000 $. Ah oui, ça, ça va encore. Oui, ça va encore. Et on peut s'arranger 1 000 € par mois, ça vaut pas ? Moi, c'est vrai, je suis content, hein. J'ai rien en main. Forcément, je suis content. C'est un jeu de doute, en fait. C'est très, très compliqué. Parce que le problème, c'est qu'ils payent en général les 3 premiers mois. Et le dernier mois, ils payent pas. Et puis, tu te retrouves avec 1 500 € restants. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Je fais une saisie. Et puis, il t'appelle et il me dit, oui, mais je vais payer juste un petit peu après la vente. Alors, tu te dis, qu'est-ce que je fais ? J'enlève son mobilier qui vaut rien, quitte à ce que je ne vois plus la dernière mensualité. Ou je lui fais confiance, je suspends et j'attends qu'il me paye. Et moi, je sais pas. Je suis là et je sais même pas ce que je dois répondre à la TVA. Parce qu'ils ont une façon parfois de trouler dans la farine. Donc là, ce matin, j'en ai eu un. Il a raté sa mensualité d'avril. Il a versé un peu plus pour le mois de mai. Mais je lui ai dit que je suspendais pas, si j'avais pas la totalité. J'ai une saucisse sur ma chaise. Aïe, 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 aïe. C'est ma plus belle. Oh, Olivier. Oui, mais vas-y, Olivier. Il manque 1 000 euros, je crois. Il manque 1 233,96. Et demain, on engendre des nouveaux frais. Donc... Non, ça va pas être possible. J'ai énormément de dossiers à traiter. Tiens, attention. Monsieur est en réunion. Faut pas le déranger, quoi. Incroyable. ... Pas de chance, hein? Oui, Clara. Clara, tu sais, je t'attends, fille. On y va? Non. À tout à l'heure, hein? Enfin, tout à l'heure. Est-ce que j'ai mon chauffeur? Il est déjà parti. Il est déjà parti. OK. Donc, on va maintenant... Clara, on va maintenant... On va chercher... Martine. Maître Starmer. Au fait, la cliente de Maître Starmer était notaire. Donc, elle ne l'est plus actuellement. Et son notariat a été mis en liquidation. Maintenant, la maison, donc l'immeuble a été vendu. Mais le mobilier qui se trouve toujours sur place, donc, doit partir de la maison. Donc, la maison doit être vide puisqu'elle a été vendue. Donc, la première chose qu'on va faire maintenant, c'est faire l'inventaire du mobilier. C'est parti. Ah, bonjour. Bonjour, Martine. Ça va? Oui, tu es prête? Oui, et toi aussi? Ça va? Allez, c'est bien. Tu connais Clara? On y va? On y va. C'est parti. Voilà. Allez, fais de nouveau. Bonjour. Aujourd'hui. Ça va durer longtemps. C'est un peu compliqué, justement, de s'habiller. Une fois chaud, une fois froid, on sait plus. Non, c'est juste. C'est juste. Mais je me dis aujourd'hui... Je trouve que tu fais très Columbo avec toi. Oui, mais avec... C'est ce que je voulais, en fait. C'est ce que je voulais, en fait. C'est ce que je voulais, en fait. Je dis, je vais avoir l'air Columbo. Non, c'est très bien. Moi, j'ai toujours prévu un camion avec des ménageurs. Absolument. Et j'ai prévenu la salle de vente. Donc, on peut enlever le mobilier et le faire débarquer à la salle de vente aujourd'hui. Aucun problème. Coucou. Bien. Bonjour, Christian. Ça va ? Dis, qu'est-ce que j'allais dire ? Dis, qu'est-ce que j'allais dire ? Je vais voir maintenant... On va mettre la remarque ici. Donc, la première chose qu'on va faire maintenant, c'est faire l'inventaire. Une fois qu'on aura fait l'inventaire, à ce moment-là, donc, tu pourras enlever ce que je te dirai dans le verre. Ça va ? Bonjour. Je suis avocate. Bonjour. Transka, continue. Santé ? Oui, la première, en Donnebergue, qui reste sur la rue. Oui, la première. Oui, la première. Oui, la première. Oui, la première. Christian, il est en marbre ? Christian, il est en marbre ? Il est lourd. Il est lourd. Non. D'ailleurs, n'oublie pas que je ne peux rien acheter dans mes ventes. Ça, tu sais. Ça, pour des collectionnaires, ça va bien se vendre, parce que c'est très recherché en décoration aussi. C'est une femme qui n'écoute pas, hein ? Bonjour. Vous avez le temps, hein ? Vous pouvez pas transquer par la décembre à la concertation. Allez, on y va. C'est bien. Je pense bien. Il était chez nous, mardi, hein ? Il a dit, je veux bien acheter tous les meubles. 500 euros. Oui, oui, c'est tout vrai. Bonjour, madame. Je suis la suppléante de maître Vandenbergue. J'ai encore un montant de 1 567,54 euros. C'est pas moi, le patron. C'est qui, le patron ? Eric. Il est où ? Il est pas encore mal. Je l'appelle, ma mère. Appelez-le, parce que c'est important, c'est urgent. C'est temps des temps. Oui, il y a des gens ici qui veulent amener tout, hein ? Là. Merci. Allô ? Oui, bonjour, monsieur minélogiste. La suppléante de maître Vandenbergue. Je suis là pour l'enlèvement qui est prévu aujourd'hui, parce qu'il reste encore un montant à payer. Un montant de 1 567,54 euros. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous venez vite pour payer ? Sinon, je dois appeler le camion. Vous arrivez. Alors, Anne est partie aujourd'hui ? Où est-elle ? Anne ? Je pense qu'elle est en bas. Elle est en bas. Je vais la rejoindre. Oké. Non, bien, il y a du travail, hein ? Houtenstoelen met l'air, met riet ? Zou-t-ce que ça peut être ? Oké. Deux houtenstoelen riet ? Oké. Ça va. Vous arrivez, oui. Oui, mais parce que moi, j'aurai jusqu'à 11h. À 11h, si vous n'êtes pas là, j'appelle le camion. Je vous attends. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais bon, ça fait déjà un moment qu'il me dit qu'il était en chemin. Et voilà. Moi, j'ai d'autres dossiers à gérer aussi. Et il était prévenu qu'il y avait la vente aujourd'hui. Oui, 702 minutes élastiques. Des hônes, j'ai compris. J'ai compris tu la rire. Viens, on va boire un café. Viens, viens. Qu'est-ce que ça me fait ? Francis, tu viens boire un café ? Viens. Au fond, quand il pleut, ça ne doit pas être très gai de faire des significations… et puis tu sais quoi tu sais pas signifier avec un parapouille t'as déjà réfléchi à ça j'imagine parce que tu as un papier un bic qui ne te manque une main mais nous on a le même problème sur une matinée tiens toi bien tu as parfois une affaire familiale rue des quatre bras tu en même temps une affaire au correctionnel qui est place poulard tu as une affaire au tribunal de police rue de la régence quand il pleut et que tu cours comment tu fais oui tu as ta touche tu as tes dossiers tu as ton sac puis faut pas tomber avec l'état non non on va marcher énormément puis on passe d'un côté l'affaire est remise et retourner donc moi j'ai un système aussi de casquette pas casquette un petit bonnet kiki parce qu'un chapeau c'est très difficile à mettre dans un sac mon chauffeur des chapeaux et quand il pleut en une fois voilà les gens ne se rendent pas compte comme on doit penser être pratique moi aussi en une fois il commence à pleuvoir et alors je crie francis mon chapeau et il prend mon chapeau et bien tu t'imagines à madame chapeau c'est ta dernière semaine à fifi et maintenant tu es vraiment décidé fils vraiment métier que tu veux faire oui sûr au début ça fait un peu bizarre quand même le premier enlèvement c'est quand même c'est tout fait ce qui est ce qui est tout à fait à la fin de la procédure donc quand il n'y a plus rien d'autre à faire malheureusement on doit parfois procéder à l'enlèvement c'est pour ça c'est l'aspect le plus pénible du métier aussi c'est ça moi j'ai beaucoup de propriétaires qui me disent madame mais nous avons beaucoup de problèmes parce qu'on reçoit pas là oui et le précompte est toujours dû ça c'est toujours l'exemple que je donne quand on me dit ah tu veux faire huissier c'est pas possible mais demain si tu es propriétaire tu seras bien content d'avoir recours à un huissier si ton locataire veut pas les loyers quand même je dis mettez vous une fois à la place de la personne à qui vous devez de l'argent non mais il considère propriétaire et qu'elle riche donc on n'en sort plus là de l'autre côté je crois aussi après on va y aller je vais régler la consommation il y'a aussi la grande différence je trouve anne depuis dix quinze ans de la la société de surconsommation tout le monde veut tout tout de suite et donc on arrive à une mentalité pourquoi payer le loyer c'est bien la dernière chose qu'on va payer on vit dans un monde très fictif on vit pas tellement et à côté de ça on a pourquoi on attend de télé réalité c'est pas normal parce que les gens ne sont plus dans la réalité je trouve oui oui qu'est ce que j'allais dire combien de ventes on a deux il y en a deux ça va le machin patron boulant nous et patron boulanger oui et l'autre c'est les salons marocains là ah oui c'est juste jocelyne c'est stéphanie je t'appelle pour patron boulanger j'ai à peu près entre 9 et 10 mètres cubes crème d'orange pour fourrer du sel et du sucre ça périme pas et tous ces fruits ici et alors le dossier de nonoie comment ça s'est passé là c'était un petit peu folklorique il a déjà fallu l'attendre près d'une heure et puis il a beaucoup beaucoup discuté et puis il disait 500 puis 300 et j'ai 300 mais je vais aller chercher 200 puis finalement il a quand même sorti 500 de sa poche entre temps donc peter l'a appelé oui donc il va encore venir payer 300 euros mais d'après moi ce type il a de l'argent parce qu'il paraît qu'il a une grosse voiture ça je ne sais pas moi il est venu au transport en commun c'est ce qu'il a dit ou tu l'as vu non je ne l'ai pas vu parce qu'il paraît qu'il aurait une grosse voiture on va pas la laisser tomber comme ça et tu crois que ça va rapporter combien on va en avoir quoi 200 euros je me dis que ça peut intéresser des night shop là mais il faut trouver l'amateur bon écoute je vais téléphoner à cet avocat ouais c'est un emmerdeur fini hein t'es un bécis de curte là un petit compte service on ira à la vente demain ça va salut oui ça va oui et toi beaucoup de travail ça fait longtemps je t'attendais cette société qui est très légère fait qu'effectivement se trouve devant plus la crise économique bien entendu devant une pauvreté affective et une pauvreté financière terrible hélas quoi et je suis confronté à la même chose et bien voilà donc tu vas comprendre dans ma salle attente ça c'est certain mais il y a des gens qui ne payent pas leur loyer mais qui partent de moi en vacances ah ben voilà 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 bon faut un petit peu voilà voir à qui mais oui mais c'est vrai ce que tu dis c'est ce que je dis aussi il faut comprendre le propriétaire il part du yé ou je sais pas moi en algérie au maroc n'importe où voilà si on laisse accumuler tout on sait plus jamais s'en sortir vous avez des dettes vous devez les payer vos dettes mais faites ça d'une manière intelligente il faut essayer de responsabiliser les gens vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que le camion soit devant votre porte 1 et au bout du jeu en finale un jour on peut se sortir de la misère je ne suis jamais allé à la salle de vente de maître vandenberg c'est quoi cet engin à côté de moi oui on a fait juste un enlèvement c'était dans le café donc on a fait une ouverture de porte et on a aussi fait saisi machine comme ça ça va encore quelques centaines d'euros 100 euros si tu as du mais ça dans un petit flat dans une cuisine ça ne va pas non peut-être pour un autre commerçant oui mais s'il y a trois autres commerçants de la salle de vente il commence de pour l'étranger pour l'étranger bon sûrement des gens qui envoient ça au sénégal je sais pas en afrique mon avis ça doit exister c'est monsieur van ormbé que j'ai oublié de te présenter tout ça c'est pour nous ça s'arrête auparavant là plus loin ok je me rappelle pas quand on a on a fait l'enlèvement je me rappelais pas non et alors ici ça c'est très très beau oui moi j'aime beaucoup aussi est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés ils sont venus aux expo déjà deux semaines ils reviendront demain matin est-ce que tu as déjà des personnes qui ont donné des prix non 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 il se déplaçait par qu'un intérêt oui oui il y avait un intérêt ok qui est un chapeau à moi c'est important merci pour voir si ce chapeau vous convient je vous achèterai un nouveau attend maintenant il me faut un miroir il y a un miroir ça c'est devant ça c'est derrière ça c'est devant attend madame chapeau va mettre son chapeau voilà on dit regarde tu peux l'avancé un petit peu oui mais attention mais je suis fait parce que maintenant tu es coiffé mais quand il pleut et tu me mets si je vais peut-être si ça va pleuvoir ça va être mouillé tu dois le faire plus en avant en fait ça tu dois le mettre plus devant regarde c'est voilà c'est bien et ça tu peux mettre toujours dans ton sac merci merci je te l'offre comme ça tu peux le prendre et tu le mets dans ton sac tu auras moins de soucis quand tu fais des significations quand il pleut en plus de ça il est beau il brille comme totosh on y va et maintenant j'espère qu'on va bien vendre alors pour ce tableau numéro 45 nous allons commencer à 100 euros j'ai 100 euros ici devant 110 dans le fond c'est un spécialiste des poules ceux-là dommage qu'on ne sait pas perdre des poules et encore c'est le début de la poule mais oui j'écarte 420 dans le fond 420 la poule alors ça ça vaut 800 on est à presque 13 000 euros sans les frais bonjour à toi à vous tous et oui voilà c'est le week-end c'est ce qu'il y en a voilà c'est là Clara, stoppen. Clara, stoppen.